The Devil is a partimé saison 2 Épisode 1 L'histoire commence avec notre maître de cérémonie, Mosado, assis devant le ventilateur à cause de la chaleur extrême. Il dit à Hachiya de se calmer, mais ce dernier continue de piquer sa crise et reproche à Yurashara ses achats inutiles. Yurashara tente de se défendre, mais Hachiya n'y croit pas. Le maître de cérémonie part au travail, mais trouve Emilia devant lui lorsqu'il ouvre la porte. Il commence à se disputer à propos de leur différence de niveau de vie, et soudain, le maître de cérémonie sent la présence de quelqu'un à l'intérieur de son appartement. Il l'efface et s'en va. Il croise Chio qui l'interroge sur son nouveau vélo. Il s'avère que c'est Belki est monté sur son nouveau vélo. Pendant qu'il travaille, il ne cesse de penser à l'étrange sensation qu'il a ressentie dans son appartement. À la maison, Hachiya explique à Yurashara le fonctionnement d'une machine à laver. Il lui apprend également à plier les vêtements. Cependant, Yurashara est distrait et ressent une étrange présence à l'intérieur de l'appartement. Alors que le maître de cérémonie et Chio s'apprêtent à partir, la pluie se met à tomber. Chio propose à l'animatrice de partager son parapluie avec elle. Pendant ce temps, Yurashara rencontre un cafard. L'animatrice et Chio rentrent à la maison juste à ce moment-là. C'est Bel qui réussit à écraser le cafard. Bel allume la fibre de bienvenue pour le festival de l'os avec les six que Chio a apporté. Soudain, un portail s'ouvre et laisse tomber un paquet dont sort une petite fille. Il s'appelle Alas Remus et déclare que le maître de cérémonie et Emilia sont ses parents. Épisode 2 Alors que le présentateur et Emilia sont surpris par cette déclaration, Alas Remus se met à pleurer. Ils n'ont d'autre choix que d'agir comme ses parents. Le groupe commence alors à discuter de qui lui a envoyé l'Alas Remus. Bel décide de la prendre en charge car les autres ne peuvent pas s'occuper d'elle. Le lendemain, Chio arrive avec des couches et des lingettes humides pour Alas Remus. Alas Remus se réveille et se met à pleurer. Chio change la couche d'Alas Remus et elle se calme. Chio amène ensuite Alas Remus sur le lieu de travail du maître de cérémonie. Son directeur entend Alas Remus appeler le maître de cérémonie papa et s'en enquiert auprès du maître de cérémonie et de Chio. Le maître de cérémonie demande à Chio de continuer à l'aider et lui dit qu'elle est la seule personne en qui il peut avoir confiance, ce qui la rend très émotive. Le directeur donne ensuite au maître de cérémonie des billets pour un parc d'attractions. Emilia avait également obtenu quelques billets de son collègue. Il est décidé que le maître de cérémonie, Emilia et Alas Remus iront au parc, aux grandes dames d'Emilia. Hashi soutient avec l'animateur que ce n'est pas une bonne idée d'emmener Alas à l'extérieur comme ça. Belle suggère qu'Hashi garde un œil sur eux car ils ont des billets supplémentaires. Le lendemain, Hashi, Chio et le collègue d'Emilia se rendent au parc d'attractions pour surveiller le maître de cérémonie, Emilia et Alas Remus. Épisode 3 Alas Remus s'amuse comme une folle dans le parc. Comme il fait très chaud, Emilia et le maître de cérémonie lui offrent un joli petit chapeau. Pendant ce temps, Hashi, le collègue de Chio et d'Emilia les suit partout. Le maître de cérémonie décide de montrer le spectacle d'Alas Remus qu'elle voulait vraiment voir. Après avoir mangé, ils se rendent au cinéma. En regardant le spectacle, Alas Remus devient sombre et une lune violette apparaît sur son front. Le maître de cérémonie et Emilia prennent soin d'elle. Le maître de cérémonie va chercher quelque chose à boire pour elle. Pendant ce temps, une dame aux longs cheveux blancs apparaît devant Emilia. Elle montre sa bague à Alas Remus, qui se sent soudain mieux. Emilia se met sur la défensive. La dame avertit Emilia des ennemis qui viennent pour elle. Elle disparaît ensuite. Ensuite, le maître de cérémonie, Emilia et Alas Remus écrivent une roue de foire. Emilia explique tout au maître de cérémonie dans la roue de la foire, et ils se disputent. Le maître de cérémonie a raconté à Emilia l'histoire de son passé, lorsque tout son clan a été anéanti par un démon. Il était le seul à être encore en vie. C'est alors qu'il a vu un ange qui l'a sauvé. Elle a donné un cristal à l'animateur, qui a planté la graine quand il est devenu adulte. On en a conclu que le maître de cérémonie était en quelque sorte le père d'Alas Remus. Alors qu'ils ont terminé, ils reçoivent un appel de Belle et des Ruchards. Ils apprennent que Gabriel est arrivé chez eux. Ils demandent au maître de cérémonie de lui remettre Alas Remus. Alas Remus refuse de le rejoindre. Gabriel attaque le maître de cérémonie, mais celui-ci n'est toujours pas prêt à lui remettre Alas Remus. Alors qu'il s'apprête à attaquer de nouveau, Sheo prend la défense de l'émissaire et fait partir Gabriel et ses hommes. Épisode 4 Les MC d'Emilia décident de rester dans une seule pièce avec Alas Remus car Gabriel va revenir le matin. Pendant ce temps, Hachia et Ruchard et Belle restent dans son appartement. Le lendemain matin, Emilia trouve Gabriel dans leur chambre. Emilia menace de l'attaquer. Le maître de cérémonie sert Alas Remus contre lui. Il demande à Gabriel de ne pas emmener Alas Remus avec lui. Gabriel attaque le MC Candale Alas Remus, qui le défend et attaque Gabriel. Emilia suit les deux du côté de la monture. Elle tente de l'attaquer, mais il brise son épée. Belle emmène l'émissaire vers Gabriel, mais ce dernier le repousse dans les airs. Cependant, juste avant qu'il ne touche le sol, Alas Remus le sauve et disparaît. Emilia se transforme et commence à attaquer Gabriel, mais ce dernier disparaît et Emilia est affaiblie. Plus tard, il est révélé qu'Alas Remus est celui qui a aidé Emilia à se transformer plus tôt, et qu'elle a fini par faire partie de son épée et de son armure. Le maître de cérémonie est déprimé à cause d'Alas Remus. Cependant, Emilia lui explique tout et le maître de cérémonie verse des larmes de joie. Épisode 5 Le manager du maître de cérémonie organise une réunion et informe tout le monde que leur lieu de travail est temporairement fermé, car il est en train d'être rénové. Le maître de cérémonie rentre chez lui avec Chiu. Il voit Emilia et Belle sortir leurs affaires de leur maison et leur demande si elle déménage. Belle révèle au maître de cérémonie que la propriétaire leur a dit de quitter l'immeuble car il a besoin d'être entretenu. La propriétaire leur a donné une boîte, et en l'ouvrant, Emilia trouve une cassette vidéo à l'intérieur. Chiu emmène l'animateur et Emilia chez elle pour regarder la cassette. Pendant que Chiu visionne la cassette, la propriétaire apparaît et leur parle des réparations à effectuer. Entre temps, elle leur propose de travailler pour sa nièce au Chachi Beach. De cette façon, ils pourront gagner de l'argent et avoir un endroit où loger gratuitement. Le maître de cérémonie s'entretient avec la dame et obtient tous les détails. Il nous dit qu'elle et Urushahara sont au courant de tout. Le maître de cérémonie parle de sa côtelette et espère qu'il reviendra après la réouverture de l'endroit. Chiu arrive pour prendre quelques affaires dans son casier. Tout le groupe est prêt à monter dans le train pour Chachi. En arrivant, ils ont besoin d'une main, la nièce de la propriétaire. Celle-ci les conduit à l'endroit où ils vont séjourner. Ensuite, elle les emmène à la cabane où ils sont censés travailler. Elle est extrêmement sale et la plage ouvre de main. Le groupe parvient à nettoyer la cabane avant la nuit. Le soir, ils s'amusent et jouent avec des feux d'artifice. Un dernier cadre est effrayé par la corne de brume du phare et se met à pleurer. Le principal se rend compte que quelque chose de sinistre se prépare. Épisode 6 La nuit, un épais brouillard recouvre toute la plage. Alors qu'elle demande au maître de cérémonie s'il voit quelqu'un à l'extérieur, celui-ci aperçoit une personne debout dans le brouillard. Lorsqu'ils sortent pour enquêter, ils trouvent un cyclope à l'extérieur. Ils trouvent également une bête démonoïde. Bientôt, une énorme rafale de vent les emporte tous les deux. Ensuite, Kamia apparaît devant eux. Ils réussissent à l'emmener à l'intérieur. Kamia dit au maître de cérémonie qu'Antisla est à nouveau en proie au chaos avant de se transformer en petit oiseau et de dormir. Une main réveille le maître de cérémonie et les autres pour voir le lever du soleil sur la plage. Le groupe a du mal à gérer toutes les commandes des personnes qui visitent la plage. C'est alors qu'Emilia, Sheo et Belle arrivent pour aider le reste du groupe. Après le travail, le maître de cérémonie présente Kamia à Emilia, Sheo et un dernier cadre. Alors que le maître de cérémonie demande à Kamia la raison de sa venue sur Terre, il est interrompu par une femme principale qui lui dit de nettoyer. Après son départ, Kamia révèle que c'est une main qui avait la force du dieu démon, et que c'est elle qui a avalé ses soldats. Épisode 7 Le soir, le maître de cérémonie reçoit un message d'Emilia, qui lui demande de lui amener Kamia au phare. Le maître de cérémonie, une femme et Yurusha emmènent Kamia au phare, où Emilia arrive également. Kamia explique à l'animatrice ce qui s'est passé à Antisla. Il révèle également qu'un groupe de partisans de la ligne dure arrivera sur la plage à minuit. Soudain, un portail apparaît et une bande de partisans de la ligne dure apparaît à l'intérieur. Emilia est prête à les combattre. Le maître de cérémonie demande à une femme d'apporter l'épée de Kamia. Cependant, une main apparaît avec son épée. Elle donne l'épée au maître de cérémonie. Alors qu'Emilia combat les partisans de la ligne dure, leur chef, Suriato, apparaît et reconnaît Emilia. Emilia se transforme et commence à combattre Suriato. C'est alors que le maître de cérémonie, une femme et Y égale Yurusha apparaissent pour l'aider. Suriato reconnaît tous les hommes et s'excuse auprès d'eux. Le maître de cérémonie envoie alors toute l'armée des partisans de la ligne dure là où elle doit être, à travers un portail. Le lendemain matin, une personne principale dit au groupe qu'ils ne peuvent plus travailler là, car le bâtiment de l'émissaire a été réparé. Elle leur dit de trouver la fille de leur monde et de lui redonner sa vraie forme, avant de disparaître avec sa cabane. Elle a laissé de l'argent pour tous les membres du groupe. Épisode 8 Alors que le groupe est de retour dans son appartement, Sheo arrive et propose à l'animateur de travailler à Nagano. Il est révélé que la grand-mère de Sheo a été attaquée par un ours sauvage, et qu'il manque maintenant des employés à temps partiel pour sa ferme, car ils ont eu peur et se sont enfuis. Lorsqu'ils arrivent à la résidence, l'oncle de Sheo et sa famille les accueillent. La grand-mère de Sheo arrive également et révèle à tout le monde que l'ours ne l'a pas blessé, qu'il l'a juste fait tomber sur ses fesses. Le cousin de Sheo emmène le groupe dans les champs où ils sont censés travailler. Le soir venu, le groupe est épuisé. Sheo informe le groupe qu'il est invité par son cousin à se rendre à une source d'eau chaude. Alors que le groupe se trouve à la source d'eau chaude, il rencontre les derniers encadreurs, Emilia et Belle. Plus tard, Emilia demande à la mère de Sheo si elle peut l'embaucher ainsi que Belle. Elle accepte. Emilia réveille le maître de cérémonie tôt le matin. Après le petit-déjeuner, la cousine de Sheo répartit tout le monde en groupe pour travailler à l'intérieur des serres. Après le travail, le maître de cérémonie, Asia, Emilia et Sheo emmènent Itachi, le fils du cousin de Sheo, voir sa mère parce qu'il pleure. Un dernier encadreur les accompagne également. A leur arrivée, la femme du cousin de Sheo leur dit de s'accroupir lentement car un ours les observe. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, Itachi se met à pleurer, ce qui rend l'ours furieux. Épisode 9 Le maître de cérémonie demande à Asia d'emmener Sheo, la femme de son cousin, Itachi et le dernier framiste pendant qu'il s'occupe de l'ours. L'ours se précipite sur Emilia, mais elle le domine. Tout le monde se met à la regarder, choqué. Il est révélé que de nombreux journalistes se sont présentés devant leur maison pour savoir ce qui s'est réellement passé. Le cousin de Sheo exprime sa gratitude envers Emilia parce qu'elle a protégé sa femme et son fils. Après le travail, le maître de cérémonie et Asia rentrent chez eux avec l'oncle de Sheo. En arrivant chez eux, il tombe sur Ande, le président de l'association de quartier. Il informe tout le monde que quelqu'un a volé des fruits et des légumes dans les champs ces derniers temps. Le maître de cérémonie discute de la situation avec son groupe et arrive à la conclusion que c'est ce soir que les voleurs vont passer à l'action. Il est révélé que la grand-mère de Sheo a écouté leur conversation, mais elle le rassure qu'elle ne le dira à personne. Après de nombreuses discussions, le groupe arrive à la conclusion que les voleurs en ont après les panneaux solaires et non après les fruits ou les légumes. Le maître de cérémonie et la cloche se cachent dans les champs de pastèque lorsqu'une voiture s'arrête soudain près d'eux. Un homme sort de la voiture et vole un seul melon d'eau. Le maître de cérémonie pense que la pastèque n'était pas la chose qu'il recherchait, et qu'il s'agissait juste d'un bonus. Emilia, un homme et Uruchard surveillent les panneaux solaires lorsque la même voiture s'arrête près d'eux. Une bande de gars sort de la voiture pour voler le panneau solaire, mais comme elle est capable de les arrêter, il abale un des gars tandis que les autres le laissent derrière eux et s'enfuient dans leur voiture. Cependant, ils sont arrêtés par Belle. Emilia apparaît également et effraie le reste des gars. L'un d'eux s'enfuit, mais le maître de cérémonie l'arrête. Le groupe remet les voleurs à la police. Épisode 10 Le maître de cérémonie explique à une femme qu'ils ont besoin d'une télévision pour eux. Elle n'est pas d'accord avec lui. Le soir, la collègue d'Emilia l'appelle et lui demande quel genre de vêtements elle aime. Emilia se méfie et demande à Rika s'il se passe quelque chose entre elle et une fille. Rika n'y est révèle qu'un homme l'a invité à faire du shopping avec lui. Le lendemain, le maître de cérémonie, une femme et Belle partent faire du shopping. Emilia agit bizarrement au travail parce qu'elle est en colère contre Rika. Pendant que le groupe est sorti, Gabriel rend visite à Yurushaar. Il avait des questions à poser à Yurushaar au sujet de Satan. Il veut lui poser des questions sur les trésors de Satan. Yurushaar écrit quelques informations à ce sujet sur un papier et le remet à Gabriel. En rentrant de l'école, Shio allume la télévision et se demande si le présentateur a acheté sa télévision. L'écran de la télévision brille dans les yeux de Shio. Épisode 11 Rika rencontre une femme et se rend compte qu'il n'est pas seul. Une femme dit à Rika qu'il a besoin de son aide pour acheter une télévision. Le groupe décide de manger avant d'aller plus loin. Alors qu'ils sont en train de manger, ils voient un étranger qui fait du grabuge dans le restaurant. Emilia suit la piste de Yaza et arrive à l'hôpital où elle rencontre la mère de Shio et apprend que Shio est un écoma. Pendant ce temps, le maître de cérémonie achète la télévision et se rend compte que Rika a le béguin pour une femme. Il en parle alors à Belle qu'il avertit que cela pourrait être dangereux à cause de leurs secrets. Cependant, le maître de cérémonie suggère de dire la vérité à Rika et de la laisser prendre sa propre décision. Toutes les télévisions du magasin explosent soudainement et Emilia appelle le groupe pour révéler que Shio est dans un état comateux à cause d'un empoisonnement magique causé par un sonar céleste. Belle comprend que le sonar a transformé la force vitale de Shio en énergie magique. Un autre sonar se déclenche et Yorusha Art révèle qu'il est causé par Réga le Veilleur, un ange qui utilise les émissions de télévision pour envoyer le sonar. Elle se rend compte que Shio a été affecté par une précédente impulsion de sonar. Emilia en déduit que l'objectif principal de l'ange est de retrouver Léla et le maître de cérémonie décide de retrouver et de mettre en scène Gels pour se venger de la blessure de Shio. Pendant ce temps, Léla, déguisée en infirmière, trouve Shio et lui passe la bague au doigt, affirmant qu'elle peut devenir la mère du prochain enfant. Épisode 12 Le groupe en déduit que Réga l'envoie les impulsions sonar par l'intermédiaire d'un des deux satellites de télévision. Emilia s'occupe de l'un d'eux, tandis que le maître de cérémonie est l'enquête sur l'autre, Belle et Yorusha Art apportant leur soutien. Ce soir-là, Emilia trouve Gabriel qui l'attend dans sa tour et ils ont une rapide confrontation. Emilia demande ce que les anges veulent à sa mère et Gabriel explique qu'Emilia est l'enfant d'un ange et d'une humaine, ce qui perturbe l'ordre naturel du ciel, ce qu'ils ne peuvent pas permettre. Il révèle également que son père, Nurgistina, est en fait élive et qu'il est sur terre, ce qui choque Emilia. Shio se réveille de son coma, fort de l'anneau que lui a donné Lella, et est guidé vers les tours par la femme. Pendant que Belle combat le régiment céleste, Shio utilise ses pouvoirs pour créer un grondement de magie qui enveloppe la région. Le maître de cérémonie et la femme ont découvert que son gel est le tour américain qu'ils ont rencontré plus tôt et sont prêts à le combattre. Gabriel arrive et raconte au maître de cérémonie ce qu'il a révélé à Emilia, les retenant pendant que Régal tente de s'échapper. Emilia retrouve sa force motrice grâce à un dernier rému et rejoint le combat contre les anges. Shio apparaît et parvient à assommer son gel et utilise sa magie restante pour rétablir l'équilibre magique du monde. Le maître de cérémonie retourne à l'appartement alors que tout le monde regarde la télévision, contemplant son avenir. Le lendemain, le maître de cérémonie rend visite à Shio à l'hôpital et apprend qu'elle a hérité de certains des souvenirs de Lela concernant le maître de cérémonie lorsqu'il était enfant. Lela possède le corps de Shio pour parler à l'émissaire, lui disant son intention de restaurer Angisla, le ciel et le royaume des démons comme il se doit, et lui confiant Emilia pour trouver le doute sur terre. Sous-titrage ST' 501